Bœuf musqué, glouton, antilope saïga accueillent le visiteur. Dans notre région, l'homme préhistorique côtoyait bien des espèces, parfois même inattendues, comme le léopard. Témoin, cet ossement datait de 33 000 ans, découvert en Corrèze. Ici, des dents de fauve. Ces dents-là sont des canines de lion, de lion des cavernes. La première, c'est une canine à l'état naturel. Celle qui est juste à côté représente une canine retouchoir, qui servait de retouchoir pour la taille du silex. Et les deux suivantes sont des pendlocs, donc des canines qui ont été transformées en pendentifs. Retrouver aussi et exposer ce pendentif, fait à partir d'os de baleine grise. Sur le littoral, l'espèce était très courue. La baleine grise était très grosse, et c'est une baleine qui a disparu au période historique à cause d'une surpêche. L'exposition nous permet de voir aussi des restes de la première espèce domestiquée, il y a 14 000 ans, le chien. Donc certains ossements présentent des traces de découpe, probablement à des fins alimentaires. Si l'homme préhistorique pouvait donc se nourrir de chien, la nature préservée sur ses 120 000 dernières années lui offrait un garde-manger varié. L'homme était un prédateur parmi les autres, vivait d'eux et sur la nature comme les autres prédateurs, mais n'avait aucun impact réel sur cette nature. Loin des herbivores classiques, graines, chevaux, bisons, ornant les parois des grottes connues, des animaux plus inattendus s'invitent donc sur de nombreuses pièces de mobilier. C'est ce que l'exposition offre à voir également.